Cette créature n'est pas un extraterrestre. C'est un des nombreux êtres vivants à plus de 5000 mètres de la surface des océans. Les abysses, qui commencent là où la lumière du soleil ne passe plus, occupent près de 80% du volume total des océans. Au plus profond, là où l'homme n'est qu'un intrus, ces animaux, pour la plupart inconnus de la science, vivent dans des conditions extrêmes. Dans le fond des océans, il fait froid. La température ne dépasse pas les 2 degrés. La nourriture est rare et la pression est énorme. À 6000 mètres de profondeur sous la colonne d'eau, imaginez le poids d'une voiture écrasant votre doigt. Pour ne pas imploser, une grande majorité d'animaux des profondeurs sont gélatineux. Avec ses 50 mètres de long, le siphonophore est le plus grand invertébré de notre planète. Il est plein d'eau et vide de tout gaz pour se rendre indéformable. Ce poulpe volant s'appelle Dumbo à cause de ses oreilles. Elles lui permettent de nager et de se propulser dans les courants. Il se déplace avec lenteur. La vie est lente dans les abysses. On y économise son énergie. On vit au ralenti. Jusqu'au début du XXe siècle, les scientifiques pensaient que la vie était impossible au fond des océans. Aujourd'hui, les missions scientifiques disposent de sous-marins habités et de robots télécommandés ultra-perfectionnés qui leur permettent de pénétrer un monde jusqu'alors inaccessible. Mais à ce jour, l'homme connaît mieux l'espace que les grandes profondeurs. Un seul pourcent de la planète abyssale a été explorée. Autant dire, une goutte d'eau dans la mer. À plus de 10 kilomètres sous la surface de l'eau, la nourriture est quasi inexistante. À la base de la chaîne alimentaire des êtres qui vivent dans ces grandes profondeurs, on trouve des cadavres d'animaux qui descendent jusqu'à eux par gravité, comme cette baleine, qui sera dévorée en quelques jours par ses vers, véritable charognard des profondeurs. Ces gueules monstrueuses et béantes laissent imaginer la violence des combats de ces carnivores qui ne lâchent rien. Certains animaux possèdent des organes capables d'émettre de la lumière, comme cette baudroie, un des plus redoutables prédateurs des grands-fonds. Un rayon de lumière planté entre ses yeux lui sert de stratagème de chasse pour attraper ses proies. Autre stratagème lumineux, mais cette fois-ci pour attraper son partenaire sexuel. Mais les profondeurs recèlent encore bien des surprises. Il y a près d'une trentaine d'années, une mission découvre à 3000 mètres de profondeur un écosystème époustouflant. Alors qu'au fond des mers, la densité de population est très faible, autour de volcans sous-marins et de sources hydrothermales, la vie grouille et s'agite. De ces véritables hauts fourneaux s'échappent des métaux lourds et toxiques. La température y culmine à 350 degrés. Pourtant, à proximité de ces sources chaudes, les chercheurs ont trouvé des espèces qui se développent sans l'énergie solaire, pourtant indispensables à la vie sur Terre. La révélation de ces oasis va remettre en cause les croyances sur l'origine et le développement de la vie. À l'heure où l'on décèle la présence d'eau sur Mars, plus de la moitié de notre planète reste à découvrir. Le monde des abysses n'a pas fini de dévoiler ses mystères. Le monde des abysses n'a pas fini de dévoiler ses mystères.